Salut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors là qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va apprendre déville costale, mouvement très simple, il suffit d'avoir un mur et dans l'idéal pour s'entraîner une salle. Ici on remercie encore Blast, on va vous mettre dans le lien dans la description, Blast, la salle à Pantin, magnifique, il nous accueille ici pour tourner nos vidéos, donc super. Je vous montre à quoi ça ressemble le déville costale, c'est ça. Ok ? Donc ça ressemble à ça. On va le prendre par étapes, je vous conseille de mettre des tapis. Première étape pour débloquer ce mouvement, on se met contre le mur et on essaye d'aller envoyer une rotation pour atterrir sur le flanc, c'est-à-dire comme ça. C'est la première étape, on se libère du mur et on arrive sur le flanc, on fait donc un quart de rotation. Ensuite on revient sur le mur et on donne un petit peu plus de force, on envoie un petit peu plus la jambe histoire de monter plus haut et on atterrit sur le dos. Ok ? Ensuite on recommence en donnant encore une fois un petit peu plus de force et ainsi on peut atterrir sur le côté. flanc de l'autre côté. Ensuite on n'a plus qu'à tout donner, c'est-à-dire miser sur la hauteur en poussant à fond avec le pied droit, miser sur la vitesse de rotation en envoyant à fond la jambe gauche vers là-bas, rester un maximum de temps les mains sur le module, histoire de faire en sorte que l'épaule passe au-dessus et donc que la rotation se fasse ici et ça donne. Ça, voilà, c'est assez simple. Je ne vois pas d'autres étapes, vous n'avez plus qu'à vous entraîner à fond. Le matelas c'est très pratique parce que ça permet vraiment de débloquer le mouvement et c'est vraiment un mouvement assez évident à faire. C'est un peu inquiétant parce que c'est un peu anti-logique, on est accroché, on part faire un salto, on part faire vers l'arrière, mais c'est très accessible, je vous conseille de l'essayer. Bon entraînement, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Non, parce que je voulais que tu parles des variantes. Oui, bien sûr. Variantes, mais variantes. Bah, variantes. Et un petit mouvement qui s'en rapproche beaucoup, au lieu de partir en costale, on part en front, c'est-à-dire des villes front, on se met face et on va pousser fort avec les jambes, faire monter les fesses derrière, garder les bras jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus de la barre et ainsi lâcher pour engranger la rotation et ça donne. Ça donne comment Arnaud ? Ça donne bien. C'est bien ? Oui. Je remets le bonnet. Donc voilà, pour le faire en front, c'est un peu le même principe que pour le costal, sauf qu'au lieu d'aller ouvrir vers l'extérieur en envoyant le bras qui va sur le côté pour ouvrir le corps vers l'extérieur, on garde les deux mains sur le module et on va en fait les lâcher simultanément. Une fois qu'on monte, une fois qu'on est assez monté ici, que le corps il est comme ça, il envoie la rotation. Et en fait, c'est très simple. Mais ça, pour le coup, je vous le conseille de le faire après le déville costal, parce que le costal, on peut faire l'atterrissage plado. Le déville front en plado, ça se rapproche très proche de la nuque, donc c'est plus complexe. Je vous conseille d'abord de commencer par le déville costal avant de vous mettre à faire le déville front. Est-ce que c'est clair ? J'espère. Merci d'avoir suivi ce tuto. Bon entraînement. Et on se retrouve bientôt, demain, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501